Quand je rencontre des moments particulièrement difficiles dans ma vie, dans ces moments-là, j'ai tendance à me dire pourquoi je vis. C'est si difficile. Je n'arriverai peut-être pas à surmonter ce qui m'arrive. Et dans ces moments-là, j'ai tendance à peser le pour et le contre, ce qui est chouette dans la vie, ce qui est dur dans la vie. Et je me dis qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont dures dans la vie que des choses qui sont souhaites. Et du coup, je me dis, mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on vit dans ces moments-là ? Je trouve que ça ne sert vraiment à rien. Et aujourd'hui, je crois que j'ai la réponse. Je ne suis pas sûre de moi. Il n'y a pas une vérité. Il y en a 50 000. Mais bon, je vais vous donner la mienne. Je crois qu'il ne faut pas se demander pourquoi on vit. Il faut juste vivre. Alors, quoi faire pour vivre ? Eh bien, tout simplement, se plonger dans quelque chose qui nous intéresse et le faire. Oublier ce qui est difficile. Se passionner pour, quelle que soit la chose qu'on fait, que ce soit du tricot, les mots croisés, la guitare, le piano, la philosophie, peu importe. Se plonger dans ce qu'on aime et le faire passionnément. Et là, peut-être que la vie n'a pas beaucoup de sens ou n'en a pas beaucoup d'avantages. Mais en tout cas, on est content de la vivre. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Parce que, pourquoi on vit, personne n'aura jamais la réponse. Alors évidemment, il y a des gens qui ne savent pas vivre. Et c'est le cas des gens qui ont une addiction sévère. Ils ont besoin de fuir la réalité et de se plonger dans une addiction pour réussir à vivre, à tenir debout. Tant qu'ils sont comme ça, évidemment, ce n'est pas une vie. Alors, comment se détacher d'une addiction ? Comment faire qu'on n'en aura plus besoin ? Eh bien, tout simplement parce que si on a une addiction, c'est qu'on n'a pas en soi toutes les ressources pour vivre. Je ne sais pas comment sont tous les gens qui ont des addictions sévères. Moi, je connais ceux qui ont de l'addiction alimentaire. Mais j'observe chez eux une difficulté à être eux-mêmes, sans tricher, sans jouer un rôle. Une difficulté à aller à la rencontre de l'autre, en étant très authentique. Et en même temps, en n'étant pas violent, en n'étant pas fuyant. Si on travaille tout ça dans une psychothérapie de groupe, par exemple, eh bien, on apprend à aller à la rencontre de l'autre. Et aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi aller à la rencontre de soi. Parce qu'on n'est pas tout seul. On est toujours interconnecté avec son environnement. Si on s'exclut des autres, on s'exclut aussi de soi. Donc, la psychothérapie de groupe, elle vous permet d'aller à la rencontre de l'autre, de trouver du plaisir dans le partage avec l'autre, dans le partage authentique. Ce qui vous permet d'exister enfin, parce que vous êtes authentique en tant que vous-même. d'avoir de l'affirmation de vous-même, d'avoir de l'estime de vous-même. Et cette estime de vous-même sera la clé qui vous permettra d'être capable de vivre sans avoir besoin de vous accrocher à une addiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !